À ce moment, vous êtes prêt à faire une évaluation en collaboration avec l'équipe, à savoir si l'athlète est prêt à retourner au sport. Donc, dépendamment de votre patient. Si votre patient veut retourner à une activité de marche, vous allez tester la marche. Si votre patient veut plutôt retourner au golf, vous allez tester la marche, mais également leur swing de golf. Si le patient veut plutôt faire du curling, vous allez tester la marche, mais également des pas de côté et même des fentes. Donc, l'évaluation doit être en lien avec le niveau d'activité auquel l'athlète souhaite retourner. Donc, s'il s'agit d'un sport de haut niveau, comme de retourner au soccer, au rugby, au hockey ou encore au football, nous voulons faire le hop-test des tests de vitesse, de changement de direction, d'agilité et de puissance. N'oubliez pas les références fournies plutôt concernant les entraînements spécifiques au sport qui peuvent nous donner des exemples de certains tests que vous pourriez faire en clinique ou sur le terrain. N'oubliez pas d'entraîner les systèmes énergétiques spécifiques aux exigences du sport. Il faut aussi inclure des tests comme le LEF, le PIFOR ou d'autres tests objectifs afin de déterminer quand votre patient a atteint les objectifs ciblés. Il faut aussi mesurer la confiance des athlètes avant le retour à l'activité et nous vous avions fourni un outil afin de l'évaluer. Finalement, l'équipe de soins de santé et l'athlète doivent être impliqués afin que tous se sentent confiants que l'athlète pourra retourner au sport avec succès.